Alors bienvenue à cette formation sur le portfolio numérique en constante évolution parce que le portfolio numérique c'est ça le but, c'est justement qu'ils soient en évolution toujours et toujours. Juste un merci particulier avant de débuter à Mélanie Ducharme et Catherine Mainville parce qu'elles nous ont donné un coup de main pour développer cette formation-ci. On tombe dans le vif du sujet. Alors c'est quoi un portfolio? Portfolio, on enchaîne tout de suite. Alors le portfolio, c'est un ensemble d'éléments qu'on va organiser. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça va permettre à l'élève de s'autoréguler. Ça c'est un gros morceau, mais aussi de laisser aller sa créativité. Un autre gros morceau super important, on va le voir tout de suite après. On va essayer de le lier le plus possible avec les apprentissages réalisés des élèves. On va voir les types de portfolios bientôt, mais de garder ça central avec les apprentissages réalisés. Et puis ces éléments organisés-là, on va les choisir selon des critères qui vont avoir préalablement été établis. Et un autre gros, gros bloc qui souvent est oublié, c'est de la compagnie de réflexion de l'élève. Alors vous allez voir, tout ce que l'élève va ajouter dans son portfolio, ça doit absolument être accompagné d'une réflexion. Et on va venir poser des questions qui vont susciter la réflexion chez l'élève. Puis c'est ce bout-là qui va faire en sorte que l'élève va être en mesure de s'autoréguler. Alors gros bloc vraiment important. Ici une citation de Martin en 2012, donc le portfolio doit amener l'élève à se questionner, à s'auto-évaluer, à développer sa pratique réflexive, puis rendre sa réflexion plus explicite tout en examinant ses actions. C'est beaucoup de choses qui sont mises en place à travers le portfolio qui va permettre à l'élève justement de se développer, puis d'être conscient des apprentissages qu'il réalise, de toutes les stratégies qu'il met en place quand il réalise une tâche. Alexandra? Le portfolio numérique peut venir toucher à plusieurs dimensions du cadre de la référence. On en a sélectionné neuf qui, par défaut, avec n'importe quelle tâche qu'on dépose dans un portfolio, vont venir toucher. Ceux qui ne sont pas cochés présentement sur l'image peuvent aussi être faits. Ça dépend vraiment de la tâche. Par exemple, la collaboration, si vous permettez aux élèves de collaborer sur une section du portfolio, c'est certain que là on vient toucher à cette dimension-là. Alors que si le portfolio est vraiment individuel, bien peut-être qu'on ne viendra pas y toucher ou on va venir y toucher par plutôt une des tâches qui va être inclue. C'est certain que les habiletés technologiques vont être développées selon le type de portfolio que vous allez leur demander de faire, selon le type de tâche. Est-ce que ça va être d'être capable de prendre en photo quelque chose pour ensuite le déposer numériquement? Donc, il y a un paquet de petites habiletés technologiques qui vont se développer. Toutes sortes d'autres choses comme, bien sûr, la production de contenu, l'innovation, la créativité. Il va y avoir une grande place laissée à la créativité avec l'utilisation d'un portfolio numérique. Maintenant, quels sont les avantages de cet outil? Je vous les détaille pour chaque personne. On va commencer par vous. C'est quoi l'avantage de faire un portfolio numérique? Mais premièrement, ça centralise toutes les traces d'apprentissage de l'élève à un seul endroit. Fait que plutôt qu'avoir, par exemple, à aller voir chacun des travaux dans Google Classroom ou dans différents fichiers ou des feuilles de papier versus d'autres évaluations, bien tout peut être à un seul endroit visible rapidement. Entre parenthèses, on a ajouté « organiser et déposer par l'élève ». L'idée est de responsabiliser l'élève à organiser ces choses. Ce n'est pas une surcharge de travail pour l'enseignant qui va devoir tout collectionner et créer le portfolio. C'est vraiment l'élève qui va vous déposer ses travaux. Donc, il organise ses flûtes. Donc, pour les enseignants, c'est un grand avantage. Ça permet de voir la progression de l'élève rapidement. Si on fait, par exemple, un portfolio pour toute l'année scolaire, bien, on est capable de voir vraiment la progression, par exemple, en écriture ou dans certaines compétences. Ça aide à poser un jugement professionnel. On peut, à la fin, par exemple, d'une étape, si on a vraiment fait le portfolio toute l'étape, bien, aller voir les traces d'apprentissage pour aider notre jugement final au bulletin, par exemple. Ça facilite l'interdisciplinarité. On va en reparler tantôt, Mélissa va donner des exemples concrets, mais on pourrait travailler entre collègues et évaluer diverses compétences avec le même projet. Puisqu'il va être déposé numériquement à la même place, bien, on peut travailler avec des collègues et, dans le fond, aller évaluer différentes compétences selon notre matière avec un seul projet que l'élève va déposer à un endroit. Ça facilite la communication avec l'élève. On va regarder tantôt des façons de communiquer à travers les différents types de portfolios, mais puisque tout est à la même place, bien, c'est simple de communiquer. Maintenant, pour les élèves, c'est quoi l'avantage? Bien, ça favorise l'engagement. Les exemples qu'on va vous montrer, bien, permettent de personnaliser le portfolio, de le mettre à sa couleur, à sa personnalité, d'ajouter de la créativité. Donc, c'est très motivant pour l'élève, que ce soit sa production, sa création. Ça donne un vrai public cible. On va voir différentes façons de pouvoir partager le portfolio numérique, mais il peut être envoyé, par exemple, aux parents, aux autres élèves, à d'autres classes. Mais même à de la famille éloignée, là, ça peut être envoyé à grand-maman pour qu'il puisse voir toutes les réalisations de l'année. Ça va être un choix, bien sûr, de l'enseignant de décider comment ça va être partagé. Mais d'avoir un vrai public cible qui va voir le portfolio, bien, ça favorise aussi l'engagement parce que je sais que ça va être lu. Donc, je soigne un peu plus ce que j'y mets. Ça peut suivre l'élève d'une année à l'autre et d'une matière à l'autre. Donc, si, par exemple, on débutait en secondaire 1, le portfolio, jusqu'en secondaire 5, dans le même outil numérique, bien, on pourrait voir la progression d'une année à l'autre pour l'élève. Et ça favorise, bien sûr, la pratique réflexive parce que l'élève va devoir, par exemple, faire des choix. Qu'est-ce qu'il va mettre sur le portfolio, réfléchir à comment je veux le présenter. Donc, ça favorise cette pratique-là. Finalement, l'avantage pour les parents, bien, ça favorise la collaboration avec l'école. Il y a moyen de le partager avec le parent pour qu'il puisse voir les différents travaux, projets de son enfant. Ça permet de voir la progression, bien sûr, surtout si c'est fait sur une longue période. C'est aussi une occasion d'échange avec son enfant sur ses apprentissages. Si, par exemple, comme parent, je m'assois avec mon enfant pour regarder le portfolio, bien, on peut en discuter. Ah, bien, tu as travaillé là-dessus, explique-moi le projet, qu'est-ce que vous avez fait. Donc, ça peut amorcer des belles discussions avec son enfant. Puis, des belles opportunités de valoriser les efforts. Wow, OK, c'est ça le projet que tu as fait en sciences. C'est donc bien intéressant. On peut, comme, favoriser ces efforts-là à son enfant facilement, puisque c'est accessible numériquement, rapidement. Alors, ensuite, on voit les types de portfolios. Donc, il y en a quatre à l'origine, puis on va voir qu'on en ajoute un cinquième à la toute fin. Le premier portfolio, puis celui qui est probablement le plus courant, c'est celui de présentation. Alors, celui de présentation, c'est l'élève qui va venir choisir ses meilleures productions uniquement. Donc, il va faire valoir ses réussites, ses bons coûts. Encore une fois, ça prend une réflexion, mais la réflexion va être davantage du type « Pourquoi j'ai choisi d'intégrer ce travail-là, ce projet-là dans mon portfolio? » Donc, on est beaucoup en justification ici, et ça va être également axé sur le résultat, parce que l'élève dépose ses meilleurs coûts, ses meilleurs travaux. Il y a celui d'évaluation qui va ressembler à celui de présentation. C'est juste que celui-là, il va avoir une visée d'évaluation sommative. Alors, on va prendre les… ce que l'élève va avoir déposé, c'est ce qui va compter au sommatif. L'élève va pouvoir aussi démontrer ses compétences à travers ça, puis l'évaluation va être faite sur une échelle descriptive. La seule chose ici, c'est que le portfolio d'évaluation, tu sais, c'est pas… ça tient pas vraiment compte, tu sais, du processus d'apprentissage. Tu sais, c'est vraiment… on vient évaluer les productions finales, et puis la difficulté dans notre contexte scolaire, c'est qu'on ne peut pas… on va en reparler plus tard, mais tu sais, on ne peut pas évaluer le portfolio comme tel. Ce qu'on va pouvoir évaluer comme enseignant, ce sont les tâches qui sont déposées dans le portfolio. Parce que l'élaboration d'un portfolio, ça s'inscrit dans aucune compétence évaluée, mais les tâches, elles, qui sont déposées, elles pourront être évaluées, puis ça, on va en reparler. Celui qui nous intéresse encore plus, c'est celui d'apprentissage. Donc, dans le portfolio d'apprentissage, ce sont des productions, des auto-évaluations, des réflexions qui vont démontrer la progression de l'élève. On va mettre l'emphase beaucoup sur la démarche que l'élève va avoir utilisée pour créer ses productions. Ça va favoriser l'autorégulation. L'autorégulation, pardon, on va amener l'élève à l'aide de grilles descriptives avec des indicateurs de réussite d'une tâche spécifique. Puis, c'est en se basant là-dessus que l'élève va pouvoir justement s'autoréguler. Et on va s'en servir comme évaluation formative, puis on va offrir de la rétroaction également. Donc, le cœur du portfolio devrait être celui de l'apprentissage. Il y a aussi celui du développement professionnel. C'est sûr que ce type de portfolio-là est surtout utilisé au cégep, mais au secondaire, il y a des choses vraiment intéressantes qu'on pourrait venir réutiliser dans le portfolio de l'élève. En début d'année, l'élève qui fait son autobiographie, qui pourrait même la revoir à la fin de l'année, parce qu'un élève, vous le savez, ça change beaucoup. Un jour, il aime une chose, le lendemain, il ne l'aime plus. Pour les élèves plus vieux, secondaire, 4-5, commencer à faire leur CV, c'est quoi leur plan de formation, leur plan de carrière, aussi une bibliographie inspirante. Il y a beaucoup de choses du portfolio de développement professionnel qui peut être fort intéressant à intégrer au secondaire. Finalement, celui qui nous intéresse, c'est l'hybride, parce qu'il va venir combiner les quatre autres portfolios. Alors, on peut venir piger un peu dans ce qu'on veut, mais ce qu'on propose, ce qu'on suggère, c'est quand même de garder un fort pourcentage de celui du portfolio d'apprentissage, parce que ce qu'on souhaite, c'est que l'élève en arrive à s'autoréguler. Dans toutes nos formations, on essaie vraiment de vous proposer des outils puis des façons de procéder qui vont vous servir au-delà de la pandémie. Des choses que vous allez pouvoir mettre en place dès maintenant, si vous le souhaitez, ou à partir de l'année prochaine, mais qui vont pouvoir vous servir pour les années à venir, qu'on soit en confinement ou pas. Alors, il y a trois phases avant de se lancer. Donc, déterminer les buts du portfolio. Il y a beaucoup de blabla, mais je vais passer rapidement. C'est surtout, si jamais vous voulez transférer cette présentation-là à vos enseignants, qu'ils puissent y avoir accès à toutes les informations. Donc, déterminer les buts du portfolio. C'est sûr qu'il faut se questionner, à savoir, pour quelles raisons est-ce que je souhaite créer un portfolio avec les élèves? Si je veux que mon portfolio soit centré sur l'apprentissage de l'élève, bien, le but de mon portfolio pourrait être, par exemple, d'amener, ici, je suis au troisième picot, c'est d'amener les étudiants à parler de leurs apprentissages ou de développer leur habilité à s'auto-évaluer. Alors, les questions de réflexion qu'on va poser, elles vont venir orienter, tu sais, toujours le portfolio en lien, les réflexions en lien avec ce but-là. « Je veux que l'élève me parle de comment il a appris, comment il a réalisé sa tâche, quelle note il va se donner et pour quelles raisons. » Éventuellement, ça va faire en sorte que l'élève va pouvoir anticiper, il va pouvoir vraiment comprendre, tu sais, c'est quoi l'erreur qu'il a commise dans ce travail-là, puis en même temps, bien, comment il peut faire pour éviter de reproduire cette erreur-là par la suite. Parce que souvent, tu sais, ce qu'on fait, c'est qu'on va corriger une production d'un élève, on va lui remettre, l'élève voit sa note, « OK, j'ai eu 70 %, il va peut-être regarder ses erreurs, mais ça sert à être là. » Tu sais, l'élève ne va pas pousser davantage, les élèves qui ont de la difficulté, qui ont un peu plus de difficulté, ils n'iront pas plus loin en se demandant, « OK, j'ai commis cette erreur-là, pour quelles raisons, comment je fais pour ne pas reproduire cette erreur-là, pour ensuite s'améliorer. » Ça fait que c'est ce bout-là qui va venir, tu sais, sur lequel on pourrait justement mettre l'emphase à l'aide de nos questions, pour que l'élève puisse s'autoréguler, puis qu'il puisse progresser. En secondaire 4-5, réfléchir à son orientation professionnelle, ça pourrait être ça aussi, le but du portfolio, en lien avec ses matières. Et puis, voilà. Donc, c'est de déterminer le but du portfolio, puis évidemment, tu sais, d'en faire part aux élèves. À quoi ça va leur servir de faire ça? Planifier le scénario. Tu sais, il faut déterminer le contenu qui est attendu. Peut-être pas être aussi précis, tu sais, dès maintenant, en disant, « Je veux avoir tant de production. » Mais tu sais, il faut quand même avoir une idée de ce à quoi on s'attend dans le portfolio. Vous allez voir, c'est avec certains élèves, pardon, avec certains élèves, il va peut-être falloir être un peu plus directif, un peu plus encadrant. Les élèves qui sont un peu moins autonomes, tu sais, il va falloir un peu leur pousser dans le dos en leur disant, « Ok, tu sais, ce travail-là, oublie pas, tu dois le déposer dans ton portfolio. » Puis ça pourrait même faire partie de vos consignes. Tu sais, du moment que vous donnez un travail, vous avertissez les élèves que ça devra être inclus dans leur portfolio. Si, par exemple, au contraire, je ne sais pas, vous êtes enseignante français et puis que les élèves doivent faire des carnets d'écriture et doivent écrire, par exemple, une fois par semaine, bien, vous pourriez leur dire que là, oui, tu y vas avec le portfolio du type présentation, dans le sens où tu vas choisir ton meilleur texte que tu as écrit dans le mois et tu vas l'intégrer dans ton portfolio avec ta réflexion, pourquoi tu as choisi d'intégrer ce texte-là, dans le fond, de quoi tu es le plus fier dans ce texte-là. L'organisation, est-ce que vous voulez que le portfolio soit organisé d'une façon très précise? Est-ce que vous voulez qu'il y ait une section sur des projets, une section sur des textes, une section sur autre chose ou vous laissez ça libre à l'élève de l'organiser comme il le souhaite? L'outil numérique utilisé, on va vous en proposer deux. Ce ne sont pas les deux seuls. Si vous voulez explorer autre chose, libre à vous. Les activités d'apprentissage, d'enseignement, d'évaluation aussi. Le type de portfolio, l'échéancier, etc. Donc, toutes des choses auxquelles il faut penser avant de se lancer. Dernier petit bloc pour vrai. Donc, il faut préparer nos questions réflexives. Dépendamment du travail qu'on va demander à l'élève de faire, dépendamment de sa production, dépendamment aussi du but de notre portfolio, on va poser des questions qui vont amener l'élève à réfléchir. Si ce qui est important, c'est la démarche qu'il a suivie, par exemple, en sciences ou en mathématiques, ou est-ce que même en univers social, avec la démarche, c'est quoi? C'est le 3QPOC, je pense, que vous utilisez, si je ne me trompe pas. On pourrait demander à l'élève, quelle démarche t'as suivie? Qu'est-ce qui s'est bien passé? C'est quoi les difficultés de te rencontrer? Puis, à partir de tes difficultés, qu'est-ce que tu vas faire la prochaine fois pour éviter de rencontrer la même difficulté ou pour que ça te prenne moins de temps à surmonter cette difficulté-là? À partir des grilles d'évaluation descriptives, l'élève pourrait s'auto-évaluer. Puis, on pourrait, après notre correction, lui demander de faire une comparaison entre son auto-évaluation et l'évaluation pour essayer de voir pourquoi il y a un clash peut-être important entre les deux. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre aussi? La dernière question, là, je la trouve super intéressante. Pour réaliser ce travail, quelles sont les connaissances acquises dans tes cours précédents qui t'ont été utiles? Bien, pas seulement précédents, mais aussi dans tes autres cours. Parce qu'il y a une particularité des élèves qui ont plus de difficultés, c'est qu'ils ne font pas le transfert entre les matières. Puis, il y a beaucoup de transferts qui se font. Des fois, ils ne s'en rendent pas compte. Alors, c'est de les amener à réfléchir à, justement, toutes les notions théoriques ou les compétences qu'ils ont acquis dans les autres matières qui vont leur servir dans un projet quelconque. Alors, c'est au moment où on se dit, OK, mes élèves ont cette tâche-là à réaliser, cette production-là à faire. Voici les consignes. Puis, je pense déjà à la question de réflexion que je vais leur poser lorsqu'ils vont ajouter cette production-là dans leur portfolio. Je vous propose d'utiliser en premier lieu un outil très, très simple, Google Présentation. Mais tout ce que je vais expliquer pourrait aussi se transposer à Microsoft PowerPoint, par exemple. C'est un outil que les élèves connaissent déjà faire des présentations. Donc, ça ne devrait pas être trop complexe pour les élèves de créer, justement, une présentation avec plusieurs pages où ils peuvent intégrer un paquet de choses. Je vous amène sur un site qui s'appelle Slidesmania. Je ne sais pas si vous le connaissez déjà. C'est un site qui propose un paquet de modèles. Donc, quand on tombe sur la page principale, on a un paquet de modèles différents. Vous vous amuserez à l'explorer. Il y a toutes sortes de choses très intéressantes. Mais moi, je vais venir choisir dans Éducation et je vous mettrai les liens directs dans le clavardage. J'aime bien la section Notebook qui ressemble à des petits cahiers avec des onglets et tout. Donc, je vais venir choisir un exemple de présentation. Mettons que celle-ci me parle pour faire un portfolio. Et en descendant sur la page, j'ai accès à une espèce de prévisionnement du modèle pour pouvoir voir si ça me plaît. Ce que j'aime de celui-ci, c'est qu'il m'offre la possibilité d'avoir 7 sections, 14 sections ou 21 sections. Quand on parlait tantôt de planifier les différentes sections qu'on veut, comment je vais diviser le portfolio des élèves? Qu'est-ce que je veux qu'ils viennent déposer? Est-ce que c'est, par exemple, un carnet d'écriture et je vais avoir au moins 21 tâches au travers de l'année que je veux qu'ils viennent déposer? Lorsque je suis prête à utiliser mon modèle, je vais prendre un modèle simple de 7 tâches. Là, on va se dire que c'est mon portfolio d'étapes. Ça va être juste celui-ci et je veux 7 travaux qui vont être faits. J'ai tout simplement à venir cliquer sur soit Google Présentation ou PowerPoint. Je vais choisir Google Présentation et je tombe dans un aperçu et en haut à droite, j'ai utilisé ce modèle. Je vais d'ailleurs vous montrer comment on fait pour envoyer un lien qui va ouvrir de cette façon-là pour l'élève. Je pourrais proposer divers modèles à mes élèves. Je vais cliquer sur utiliser ce modèle et une copie va automatiquement être fait dans mon Google Disc. Donc, c'est maintenant ma copie à moi que je peux modifier. Maintenant, vous allez remarquer que bien sûr, c'est tout en anglais. Vos enseignants d'anglais seront peut-être bien contents, mais nous, on veut le changer peut-être en français. Pour aller changer les informations qui sont dans ce modèle-là, je vais devoir venir jouer dans le masque. Je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, mais dans un modèle tout fait, je vais venir dans affichage et je vais cliquer sur masque. En arrivant ici, je tombe dans le modèle qui est fait que je peux venir modifier à ma guise. Je vous donne un exemple. Si je veux, par exemple, changer la couleur ici, là, je n'aime pas le petit rose et je voudrais qu'à la place ce soit une autre couleur, bien, je vais venir cliquer. J'ai mon petit couleur de remplissage ici en haut comme d'habitude et je vais pouvoir venir le changer et venir changer les couleurs et ça va le changer partout dans ma présentation. Si vous n'aimez pas les couleurs que la dame qui a créé le modèle a fait, sachez que tout se change. J'ai simplement à venir jouer soit dans mon petit pot de peinture ou ici, j'ai couleur du thème et je pourrais d'un seul coup venir changer toutes les couleurs de toute mathématique. Ça, c'est pour changer le petit look si je veux le changer pour mes élèves. Maintenant, si je veux changer le texte, bien, c'est simple, je pourrais simplement venir cliquer et changer le texte et il va s'appliquer à tout le modèle au grand complet. Fait qu'on peut comme ça venir modifier un modèle qui est déjà fait. Je vais laisser le modèle tel quel pour vous montrer comment je pourrais m'en servir avec l'élève. Je peux venir décider le nombre de pages que je veux par projet. C'est moi qui ajoute les diapositives. Donc, je prépare mon modèle de portfolio pour les élèves et je pourrais venir indiquer, bien, par exemple, sur cette page-là, je veux que tu viennes déposer, copier, coller ton texte qu'on a fait ou copier une photo que tu as prise de ton texte et venir, par exemple, ajouter une vidéo où tu me justifies et tu m'expliques pourquoi ce texte-là te parle particulièrement et est inclus dans ton portfolio. Par exemple, on a vu plein de questions réflexives, bien, ça pourrait être un modèle ici. Ça pourrait être des liens qui sont ajoutés vers un site externe, donc une production qu'ils ont fait ailleurs. Ça peut être à l'audio. Je crois que vous avez déjà vu Talk and Comment, bien, ça pourrait être l'élève qui enregistre à l'audio sa réflexion sur son travail qu'il a mis sur la page de gauche, par exemple. Là, c'est un exemple de modèle. Ça va être vous qui allez penser selon votre type de tâche, mais il existe des modèles déjà tout fait dont on peut s'inspirer. On pourrait aussi dire à l'élève, tu me pars d'un modèle de base et tu y vas de ta créativité, mais je veux, par exemple, huit pages où tu me présentes tes huit travaux dont tu es le plus fier et que tu me justifies de telle façon. Oui, en fait, je me questionnais si je crée un slide, la façon de l'utiliser, disons, avec un groupe d'élèves, on a plusieurs groupes au secondaire, ça serait de le déposer dans le classroom, de créer une copie par élève et donc là, on aurait un slide par élève, un portfolio par élève. C'est un peu ça. Exactement. Oui. OK, merci. Et là, il pourrait tout le temps retourner dans le même portfolio, ça pourrait être un devoir qui est donné mais sans date limite ou que la date limite c'est la fin de l'année. Puis à chaque fois, on retourne dans le même portfolio. On va en parler un petit peu tantôt parce que je vais vous donner des astuces pour comment on leur donne de la rétroaction là-dessus. Comment comme prof, on peut aller faire un échange parce qu'on veut leur donner régulièrement de la rétroaction dans leur portfolio. Fait que j'ai une couple d'astuces avec Google Classroom ou sans Google Classroom aussi. En éducation physique, ce qui est intéressant, Pierre-Luc, avec les autres expertiques aussi, c'est que ça va être plus facile de voir vraiment les progrès de l'élève. Je pense qu'au symposium, j'en avais glissé un mot sur le portfolio en donnant l'exemple de la jonglerie. Alors, admettons que les élèves commencent à jongler, on leur dit OK, je veux que tu te filmes en train de jongler la première fois ou la deuxième fois que tu essaies avec un petit paragraphe réflexif toujours qu'est-ce qui a été difficile et puis on dit à l'élève dans trois semaines, je veux que tu te refilmes à nouveau en train de jongler. Puis là, l'élève voit vraiment comment il a progressé et puis là, c'est de l'amener à réfléchir sur qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es amélioré à ce point-là ou au contraire, qu'est-ce que tu aurais pu faire pour t'améliorer davantage. Mais pour vous comme prof, c'est que là, vous avez vraiment un visuel à un seul endroit de la progression de l'élève. Ça peut être fort intéressant. En tout cas, on pense que ça pourrait faciliter les choses pour vous. Effectivement, de mettre des traces pré-test, post-test, justement, de voir la progression, c'est ça qu'on vit. D'abord, c'est pas juste une performance de voir une progression. Je vais tout de suite basculer à un exemple concret. Donc, j'ai eu la permission de Sylvie Goujon qui est enseignante en maternelle à l'école virtuelle. Donc, cette année, tout un défi de débuter 100 % en virtuel avec des petits poux en maternelle et elle m'a gentiment partagé un portfolio d'un de ses élèves. On a eu la permission de maman aussi de vous montrer sa jolie binette. Donc, inquiète-vous pas, on a toutes les permissions et ça valait vraiment la peine de pouvoir montrer. Donc, elle a utilisé Google Présentation pour faire son portfolio. Donc, elle a utilisé un modèle qu'elle a trouvé sur un site qui offrait des modèles déjà faits et elle a demandé aux élèves de venir ajouter, vous comprendrez que c'est pas les élèves, c'est les parents qui sont venus ajouter des photos à cet âge-là. Donc, une page de présentation, son premier bricolage, on se prend en photo avec le bricolage et elle a intégré les petites capsules qu'elle leur avait fournies parce qu'on était à distance, elle l'est encore d'ailleurs, sur comment faire. Donc, sur chaque diapositive, il y avait les instructions, comment faire son découpage et elle demandait et elle demandait aux parents de prendre en photo les différentes étapes de son bricolage et de venir les ajouter. Si vous regardez en bas à droite, elle a toujours utilisé la même rétroaction, donc son petit bitmoji pour pouvoir donner des commentaires à l'élève et de la rétroaction. Parfois, c'est des photos que l'élève envoyait pour garder des traces, parfois des photos et aussi des vidéos. Bien sûr, encore une fois, on avait besoin de la collaboration des parents pour aider à prendre en vidéo, mais cette fois-ci, vu que Maxime était à la maison tout le temps, bien, il a mesuré sa petite soeur, donc on utilise tout ce qu'on peut à la maison, dont nos frères et soeurs, pour faire nos activités et encore une fois, une rétroaction de l'enseignante en question. Mélissa parlait tantôt de pouvoir comparer à travers différents travaux mais ici, on a son autoportrait à travers les mois. Vous comprendrez qu'on n'en a pas encore pour les prochains mois, mais la diapositive est déjà disponible pour venir placer son dessin au bon endroit et là, bien, ça va être une discussion dans son portfolio, là, qu'est-ce que tu penses qui a changé et là, on peut questionner puis comparer et regarder les différents travaux. Petite astuce, je vous repartage mon écran. donc, on a parlé que quand on utilise un environnement numérique d'apprentissage comme Google Classroom ou même Microsoft Teams, on peut faire une copie par élève. Mais qu'est-ce qui arrive si je ne veux pas passer par exemple par Google Classroom? Bien, il y a la possibilité de forcer une copie d'un document. Ça fonctionne en passant cette astuce-là avec document, avec présentation, avec feuille de calcul, avec dessin. Je vous montre comment on fait. je suis dans ma présentation, je l'ai toute modifiée, je suis prête à l'envoyer mais je veux forcer une copie. Je veux vous l'envoyer ou je veux l'envoyer à un collègue qui veut utiliser mon modèle. Je veux l'envoyer par courriel mais je ne veux pas qu'il joue dans ma copie, je veux vraiment qu'il se fasse une copie à lui ou à elle. Je vais venir sélectionner ici pas l'adresse qui est dans l'adresse d'édition ici, attention, l'adresse qui est avec partager. Donc, vous savez qu'on peut partager bien sûr par courriel, on peut partager par lien. Je vais venir m'assurer que mon lien que je vais modifier est disponible à tout le monde en lecture. Je peux revenir après puis dire je ne veux plus que ce soit disponible à tout le monde mais pour copier le lien, je vais venir m'assurer qu'il est en lecture. Je vais copier ce long lien-là et je vais venir le modifier puis j'ai une image qui le réexplique. Là, je le sais que c'est petit à l'écran. Je vais venir je ne voulais pas qu'il fasse ça tout de suite. Je vais recopier. Vous pourriez faire là, je l'ai copié dans un navigateur mais vous pourriez le faire dans un document dans autre chose. Tout ce qu'il y a après la barre oblique donc ça dit edit puis il y a un paquet d'affaires. Tout ce qu'il y a après, je vais venir effacer ça et je vais remplacer par le mot copie en anglais C-O-P-Y. Ce lien-là maintenant quand je vais le partager à quelqu'un donc à un collègue ou autre par courriel la personne va voir apparaître une page comme ça qui va lui dire souhaitez-vous effectuer une copie et à partir de ce moment-là la copie va appartenir à cette personne-là. Si vous faites des modifications dans l'original on ne la voit pas fait que c'est vraiment une copie comme si j'ai fait une photocopie t'es parti avec si j'ai changé mon original c'est terminé. Donc ça c'est une astuce pour forcer la copie. Quand vous étiez sur Slidesmania elle avait la possibilité d'utiliser le modèle pour faire ça pour forcer le modèle ce qui est bien parce que là la personne peut voir notre original et nos changements et a un aperçu avant de faire sa copie parce que des fois moi je déteste bien ça on m'envoie ça une copie mais je ne peux pas voir le document avant de faire la copie. J'aimerais ça voir si j'en veux une copie. Pour cette astuce-là c'est la même chose que ce que je viens de faire donc on va copier le lien de partage mais au lieu de remplacer par copie copie on va remplacer par template baroblique preview. Je vous le fais c'est pas très compliqué je recopie mon lien que je viens copier ici je viens effacer puis faites attention de ne pas effacer plus que ce qu'il y a avant la barre oblique parce que là il n'y a plus rien qui fonctionne et je viens écrire template baroblique preview et là maintenant si je l'envoie admettons que je veux proposer 3-4 modèles à mes élèves par exemple quand ils vont cliquer ils vont pouvoir voir le modèle en aperçu naviguer dans l'aperçu puis dire celui-là me plaît et cliquer sur utiliser ce modèle ce qui va automatiquement leur en faire une copie donc ça pourrait être une façon de distribuer divers modèles à vos élèves pour qu'ils puissent faire un choix parmi plusieurs choix vos élèves pourraient bâtir des modèles aussi puis après ça on pourrait partager les différents modèles qu'ils ont fait comme des exemples qui peuvent être réutilisés par les autres élèves est-ce qu'il y a des questions sur cette petite passe-passe non ces petites images-là qui expliquent comment forcer une copie et tout se retrouvent sur la trousse numérique dans la section Google Présentation mais pour chacun des outils ce qui est possible comme petite astuce pour partager est disponible en bas de page et on peut se faire une copie copier-coller puis l'envoyer à un prof qui vous pose la question tiens voici comment ça leur explique vraiment comment avec des images et tout donc voilà je termine avec qu'est-ce que vous allez avoir besoin de montrer aux élèves d'après moi ils connaissent déjà ça mais c'est peut-être les petites habiletés techniques qu'ils vont avoir à développer pour utiliser Google Présentation ou même pour Microsoft PowerPoint ce serait le même genre être capable d'ajouter des boîtes de texte peut-être que le modèle en a pas suffisamment donc savoir comment insérer des boîtes de texte comment ajouter des images d'arrière-plan les modèles qu'on a utilisé tantôt on avait déjà mais l'élève pourrait personnaliser son image d'arrière-plan et personnaliser son portfolio donc comment je fais pour ajouter une image d'arrière-plan et leur montrer un peu comment j'utilise pas par exemple une image ultra foncée avec mon texte ultra foncé puis que c'est pas lisible donc ça se peut qu'on ait des petits ajustements à leur montrer ça leur donnera des belles habiletés de comment faire des belles présentations être capable d'utiliser les formes qui peuvent être intéressantes à ajouter peut-être des GIF animés il y en avait pas dans le modèle qui était là mais un GIF animé en réaction à mon travail puis de la réaction que j'ai quand je revois ce projet que j'ai fait pourrait être amusant à ajouter ajouter des photos et des vidéos dans une présentation on va falloir que la vidéo ait été au préalable déposée dans leur Google disk Google Drive ils pourront pas insérer à part de YouTube ou qui est déjà sur le web donc leur montrer comment je me filme par exemple en train de réaliser une tâche je la dépose dans mon Google Drive et je viens l'insérer dans ma présentation sinon vous allez vous retrouver avec certains vidéos qui fonctionneront pas ou qui vont vous dire je ne suis pas capable d'insérer ma vidéo et bien sûr gérer les paramètres de partage et ne pas faire comme j'ai fait dans la page de Google Dessin et ne pas bien gérer les paramètres de partage lisibles à tous s'ils rajoutent une vidéo mais qu'ils l'ont bloquée et qu'elle est limitée bien elle ne sera pas visible dans leur portfolio donc il va falloir qu'ils apprennent ces paramètres de partage-là être capable peut-être de donner de la rétro avec des commentaires écrits ou audio comment on fait ça à l'audio par exemple avec Talking Comment je vous ai parlé de la petite astuce d'utiliser la zone de commentaires du présentateur l'élève pourrait poser des questions à l'enseignant ou même un autre élève pourrait être invité à donner de la rétroaction on l'invite dans notre portfolio puis viens mettre tes commentaires et ça se dépose sur un site classe par exemple ça peut être partagé par courriel on gère nos paramètres de partage et voilà donc le prochain outil que je vous présente c'est d'utiliser Google's site comme portfolio c'est un outil qui est vraiment simple à créer je vous le dis si vous êtes des adeptes de création de sites web ça ne sera pas votre outil favori si vous faites déjà du WordPress et autres vous allez dire mais c'est tout ils sont où mes millions d'options pour pouvoir faire un site web ça a ce désavantage-là mais ça a l'avantage que c'est très très simple à créer et à publier rapidement en classe je le faisais à chaque année avec les élèves en début d'année on créait notre site ça me prenait à peu près 30 minutes là-dessus il y a un 10 minutes de choix d'image puis de personnalisation puis d'aller sélectionner sur Google Images qu'est-ce qu'ils veulent mettre comme image de site donc ça vous donne une idée de la vitesse à laquelle ils peuvent se créer un site pour aller chercher un Google site et bien il est disponible dans la suite d'applications que vous avez avec ce que j'appelle la petite gauve d'application ça se peut qu'il ne soit pas placé comme moi parce qu'en passant on peut déplacer nos icônes où on veut selon notre ordre de préférence ça se peut que vous soyez obligés de fouiner et de trouver il est où surtout si on ne l'a jamais utilisé ça va vous ouvrir un site comme ça dans cette interface-là je vous fais une petite présentation rapide rapide des possibilités pour ceux qui le connaissent déjà j'ose espérer qu'il va y avoir un truc au moins que vous ne saviez pas pour ceux qui ne l'ont jamais utilisé ça va peut-être aller un peu vite s'enregistrer et on va vous donner du temps pour l'explorer puis poser des questions par la suite inquiétez-vous pas donc le titre de mon site est en haut à gauche dans votre planification avec les élèves ça va être important de réfléchir à ce que vous voulez que les élèves donnent comme nom à leur site si vous avez 160 180 élèves et qu'ils l'appellent tous mon portfolio et qu'ils vous le partagent bien dans votre drive vous allez avoir 180 mon portfolio puis bonne chance d'essayer de le retrouver personnellement je leur demandais que ça s'appelle mon portfolio et leur nom fait que comme ça je pouvais taper simplement rapidement le nom de l'élève et retrouver leur site super rapidement mais ce sera à vous de décider comment vous voulez qu'ils nomment leur site j'ai ensuite ma page d'accueil qui est ici avec la couverture c'est le bout où ils vont aimer le plus parce qu'ils peuvent venir bien sûr changer l'image et venir importer l'image de leur choix venir chercher sur Google l'image donc je peux facilement venir sélectionner et personnaliser ma page ça va être un beau moment aussi d'éducation à la citoyenneté numérique il y a certaines images qui ne sont pas appropriées à mettre comme image de couverture donc il y a peut-être un peu de gestion qui va être à faire ou de discussion qu'est-ce qu'une image appropriée pour mon portfolio mais laissez-leur quand même une place à la créativité qui peut être super le fun puis de leur personnalité vous allez avoir droit à des Pikachu puis des licornes puis peut-être que c'est bien correct ensuite j'ai à droite mon menu d'édition il y a trois sections seulement à mon menu d'édition insérer pages et thèmes dans ma section insérer c'est tout ce qui m'est possible d'insérer sur une page web de mon site je peux bien sûr insérer des zones de texte des images que je peux aller chercher ailleurs ou aller chercher des images sur le web mais je peux aussi les importer donc ça pourrait être la photo d'un travail d'un élève par exemple la fonction intégrer va être vraiment pour les plus avancés ceux par exemple qui connaissent Ginioli bien il est possible d'intégrer une image faite avec Ginioli dans un Google site et là on intègre ça avec soit une adresse web ou du code c'est peut-être pas ce avec quoi vous allez commencer avec les élèves mais sachez que c'est une possibilité je peux bien sûr aller directement dans mon drive et aller chercher si par exemple j'ai utilisé Google Présentation mais je pourrais aller chercher mon portfolio que j'ai fait et me faire un site où je dépose à chaque étape mon portfolio fait dans Google Présentation j'ai quelques options de mise en page qui s'ajoutent donc images à gauche ou vidéos à gauche du titre donc je pourrais choisir certaines options proposées de mise en page et j'ai une panoplie de petits outils des boutons qui peuvent devenir des boutons cliquables vers un site externe par exemple des petits séparateurs pour séparer des sections et bien sûr la possibilité d'intégrer des vidéos qui viennent de YouTube si je veux que ce soit une vidéo personnelle bien là cette fois-ci elle va provenir de mon drive et non de YouTube par exemple la deuxième section de mon menu s'appelle page c'est pour ajouter des sous-sections à mon site donc là je suis sur la page d'accueil mais si je viens rajouter une deuxième page et bien maintenant j'ai un menu qui me permet de naviguer de ma page d'accueil à une deuxième page c'est là que dans votre planification vous pourriez décider par exemple qu'il y a une page pour le secondaire 1, 2, 3, 4, 5 ou une page par matière ou une page par projet donc il va falloir penser à comment vous voulez organiser le tout est-ce que ça va être un portfolio pour toutes les matières pour seulement ma matière par projet et c'est illimité le nombre de pages on peut aussi en cliquant sur les trois petits points venir ajouter des sous-pages donc chaque catégorie pourrait avoir une sous-page donc je pourrais avoir par exemple mon cours d'éducation physique et là différents projets qui sont sur chacune de mes sous-pages que je viens modifier puis je peux changer l'image pour chacune des pages finalement la dernière section qui s'appelle thème c'est un peu pour choisir le look de notre site c'est assez limité il y a 5 choix et des choix de couleurs 3 choix de police d'écriture donc on n'est pas dans quelque chose de très compliqué pour le bâtir on choisit on choisit la couleur de la thématique qu'on veut et c'est pas plus compliqué que ça c'est le bout où vous laissez vos élèves aller peut-être choisir le look que tu veux ou vous encadrer selon vos besoins le dernier menu est en haut j'ai bien sûr des flèches pour annuler et refaire ma dernière opération donc revenir en arrière j'ai juste à côté là où il y a un petit ordinateur et un petit appareil mobile l'option d'aperçu en cliquant sur aperçu je peux voir de quoi a l'air mon site pour les personnes qui viennent le voir donc je peux voir est-ce que ça me plaît avant de publier et tout en bas de l'écran je sais que ça doit être petit mais par défaut il est sur une vue d'ordinateur je peux voir qu'est-ce qui a l'air mon site sur une tablette et qu'est-ce qui a l'air visionné sur un appareil comme un téléphone et là je vais quitter l'aperçu mais ça nous permet de faire des tests puis voir ah ben c'est joli ou oups sur un appareil mobile c'est pas très lisible je vais mettre ça autrement je vais placer les choses autrement l'autre option qui est après présentement elle est grisée parce que je n'ai pas publié mon site encore sachez que comme tous les outils Google ça se sauvegarde automatiquement tout ce que je fais est sauvegardé au fur et à mesure mais ce n'est pas publié automatiquement donc c'est moi qui va décider quand je veux rendre publique l'information donc je pourrais travailler sur mon portfolio et décider de le publier seulement la semaine prochaine pour que ce soit visible c'est l'erreur la plus fréquente que les élèves vont faire ils vont vous dire monsieur, madame j'ai tout déposé sur mon site là vous allez aller voir puis il n'y a rien c'est parce qu'ils n'ont pas pas passé sur publier donc là l'information n'est pas en ligne eux la voient dans leur interface mais tant qu'on n'a pas publié ce n'est pas disponible j'ai un petit bouton à côté partagé parce que bien sûr je peux collaborer sur un site donc je pourrais inviter plusieurs personnes dont mon enseignant ça pourrait être une pratique moi c'est ce que je faisais je demandais à chaque élève de m'inviter fait que oui j'avais 180 sites dans ma boîte de sites donc c'était important de bien les nommer pour pouvoir pouvoir voir comme il faut et les retracer comme il faut et on peut donc c'est ça collaborer avec d'autres ça pourrait être invité d'autres élèves à collaborer ça va être à vous de voir dans votre planification ce que vous voulez la roulette en grenage permet d'autres petites choses je ne passerai pas au travers de tout ça sachez qu'on a une section Google site qui explique chacune des sections mais elle vous permet de choisir par exemple de déplacer votre menu vers la gauche différents outils d'analyse s'il y en a qui connaissent par exemple Google Analytic il y aurait moyen d'intégrer ça dans le site pour voir combien de fois il était visionné et tout donc ça c'est dans la roulette dans le grenage donc il y a plusieurs possibilités ici je vais vous montrer avant de vous laisser aller et d'explorer le tout et de bâtir votre propre portfolio je vais vous montrer un exemple est-ce que je l'ai d'ouvert un exemple à quoi ça peut ressembler voilà donc on a fait un petit un faux exemple d'un élève que vous reconnaissez peut-être donc un faux portfolio qui est ici l'élève a choisi une image d'arrière-plan qui le représente c'est présenté sur la page d'ouverture donc avec une boîte de texte possible d'intégrer des images par la suite on lui a fait faire différentes sections mes lectures mes productions écrites mes projets avec des sous-menus pour venir ajouter ces projets dans différentes matières et une section boîte à outils Mélissa est-ce que tu veux parler de la boîte à outils t'expliquer ou je peux y aller sinon oui oui mais oui je peux y aller donc on trouvait intéressant l'idée d'ajouter une boîte à outils donc au site web des outils qui vont servir dans plusieurs matières et on nous demandait tu sais ben ça vient pas un peu de dédoubler les outils dans le sens où les enseignants dans Classroom vont justement déposer une panoplie d'outils la différence entre ce que l'enseignant va déposer dans Classroom puis ce qui va être déposé dans le portfolio numérique c'est justement cette individualisation-là où est-ce que l'élève va dire cette personnalisation où l'élève va dire ben moi j'ai besoin selon mes difficultés j'aurais besoin par exemple de la capsule vidéo sur l'accord du GM et là la portion réflexive qui doit toujours accompagner un choix de capsule par exemple qui est intégré ben c'est d'expliquer pourquoi j'ai choisi d'ajouter cette capsule vidéo-là dans ma boîte à outils par exemple ce serait que l'élève à l'aide des corrections que son enseignant a fait de ses anciennes productions écrites puis des difficultés qu'il a remarquées ben il se rend compte qu'il perd beaucoup beaucoup de points en lien avec l'accord du GM alors c'est un outil qui est spécifique à son besoin il pourrait y en avoir en français en mathématiques en sciences et là je reviens au titre de la présentation où est-ce qu'on dit en constante évolution ben une fois que l'élève n'a plus cette difficulté d'accord du GM qu'il n'a plus besoin de cette vidéo-là il la retire et il en ajoute une nouvelle pour par exemple s'attaquer à un autre défi alors puis ça ça évolue ça le suit partout si jamais je ne sais pas au fil des ans le portfolio devient un outil qui est utilisé dans toute l'école ou par une majorité d'enseignants ben l'élève peut conserver justement ses outils d'une année à l'autre pour le partager avec l'enseignant je vous ai parlé tantôt qu'on pouvait le partager par courriel mais ça pourrait être aussi tout simplement partager dans Google Classroom avec un lien et là l'enseignant pourrait naviguer d'un site à l'autre puis c'est comme un devoir remets-moi le lien de ton site je vais vous laisser une dizaine de minutes pour explorer Google Site et aller vous en créer un donc vous allez le retrouver par la petite gaufrette d'application sinon je vous montre une autre petite astuce bien rapide si vous voulez y aller bien vite sites.new va vous ouvrir un nouveau site qui va être automatiquement sauvegardé c'est une petite astuce qui marche avec un paquet d'outils moi je fais ça souvent pour partir un document rapidement donc si vous tapez site avec un s.new dans votre barre d'adresse en haut vous allez automatiquement si vous êtes connecté à votre compte Google bien sûr avoir un site qui va s'ouvrir et qui va être sauvegardé dans vos choses je vous laisse explorer les différents menus on va parler après ça des options de publication parce qu'elles ont un impact on peut publier un site qui va être vraiment public privé seulement entre l'enseignant et l'élève ou partagé seulement avec certaines personnes donc je vais vous parler des options de publication si vous voulez aller plus vite que moi et vous voulez cliquer sur publier allez-y mais je vais vous parler des petites particularités puis ce qu'on a à considérer si on travaille là-dessus avec les élèves donc je vous laisse une dizaine de minutes explorer ça puis on revient avec les options de partage on est disponible pour des questions on a quelques options quand on vient quand vient le moment de publier je vais vous montrer ce que ça a l'air aussi vous avez l'option limité limité ça veut dire que ça va être partagé seulement à des personnes précises les gens à qui vous allez avoir les personnes que vous allez avoir ajoutées par courriel donc vraiment seulement par exemple à cinq personnes ou par petit groupe si vous en servez pour autre chose que le portfolio ça pourrait être juste entre collègues de niveau et on met nos documents là-dessus puis c'est partagé c'est limité ça se retrouvera pas ailleurs c'est sûr qu'on a plus de contrôle de cette façon-là mais c'est sûr que la motivation est moindre pour l'élève parce que personne d'autre que le prof voit son portfolio donc ça revient à ma copie papier qui est entre moi et le prof donc plus on ouvre à différentes personnes qui peuvent voir mon produit final plus émotivant vous avez la possibilité de laisser ça accessible seulement à ceux qui ont une adresse du CSS de Laval ça va vous permettre que les autres élèves que d'autres enseignants puissent voir le portfolio mais qu'ils ne puissent pas être partagés à l'externe ça veut dire par contre qu'un parent qui est connecté avec son adresse Gmail ne pourra pas voir le portfolio de l'élève et donc va devoir passer demander à son enfant de lui montrer à partir de son compte à lui donc un peu moins de contrôle mais un peu plus de motivation parce qu'on peut avoir d'autres enseignants qui le voient d'autres élèves et tout sinon on a l'option publique qui est accessible à tous sans connexion la trousse numérique d'ailleurs est un site un Google site qui est accessible à tous on n'est pas connecté à notre compte Google et on peut quand même se promener sur le site c'est accessible pour les parents aussi donc peut-être idéal pour le partage avec les parents mais on a beaucoup moins de contrôle une façon que j'avais contourné au début étant un peu plus craintive mais par la fin je me suis rendu compte qu'il était très bon c'était qu'il me partage en mode édition le site et que je puisse faire le tour avant qu'il clique sur publier mais honnêtement j'ai vécu aucune difficulté à part peut-être certaines images de profil que j'ai fait mais je la changerais celle-là est un petit peu intense donc le restant les élèves vraiment ont apprécié de pouvoir travailler sur leur site je vous montre ce que ça a l'air quand on publie donc j'ai cliqué en haut à droite sur publier et là je vais devoir donner un nom à mon site si ça n'a pas été déjà fait ou c'est écrit site sans titre si je l'ai déjà écrit le nom va être écrit ici donc je vais l'appeler par exemple mon portfolio on va espérer qu'il n'y a personne d'autre qui a fait mon portfolio Alexandrant voilà et il est accepté sinon il va me dire que le nom est déjà pris l'adresse de mon site va être très longue elle va ressembler à ceci donc je vais en site .google.com barre oblique cslaval.qc.ca barre oblique et là ce que j'ai choisi essayez d'éviter aussi des accents et autres parce que ça peut changer pour certains symboles mais d'habitude ça fonctionne assez bien maintenant ici en dessous par défaut il est publié pour seulement les gens du centre de service de Laval je vais venir cliquer sur gérer et en bas où c'est écrit lien je peux venir modifier c'est un peu le même genre qu'avec des google documents présentation et autres je vais venir jouer dans mes paramètres ici donc tout le temps par défaut il est publié seulement pour le css de Laval je vais venir cliquer sur l'option et c'est là que je vais voir mon option limitée je veux seulement que les gens que j'ai ajoutés par courriel ou je veux qu'ils soient publics donc je vais le mettre public pour le moment donc mon site est publié public tous les internautes peuvent ouvrir et rechercher donc je clique sur terminer et il me reste une étape qui est en dessous ici par défaut mon site va être répertorié quand je vais faire une recherche google je peux décider qu'il ne le soit pas et demander au moteur de recherche de ne pas afficher mon site ça va être libre à vous de voir si vous voulez activer ou pas pour l'avoir vécu pendant quelques années avec les élèves c'est assez rare qu'on tombe par hasard sur mon portfolio Alexandran c'est assez rare qu'on fait une recherche google avec ces mots là tandis que si vous prenez par exemple la trousse numérique si vous tapez dans google trousse numérique bien on sort pas mal dans les premiers résultats parce que c'est assez visionné tandis que mon petit portfolio de secondaire 3 l'est peut-être moins donc il va sortir dans les résultats mais probablement à la page 118 de google donc il va falloir être très patient pour le trouver si vous ne voulez pas qu'il soit répertorié il faut penser à venir cocher ça juste avant donc c'est peut-être une étape à faire quand on a tous les élèves avec nous là à go on va cliquer là-dessus vous allez faire ça et on clique sur publier je ne le ferai pas mais après ça mon site non je vais le faire pour vous montrer qu'est-ce que ça fait par la suite il y a une option vous vous souvenez je vous avais parlé du petit trombone qui était grisé que je ne pouvais pas cliquer mais là maintenant il est cliquable et ça me donne mon lien vers mon site puis je peux simplement faire copier coller et partager mon site le mettre dans des favoris l'envoyer par courriel c'est pas l'adresse qu'il y a en haut et ça c'est le plus fréquent les élèves vont vous copier l'adresse avec le mot edit et là ce site-là ne fonctionne pas parce que c'est l'édition du site c'est vraiment ce lien-là qui doit venir vous copier par exemple dans un formulaire pour recueillir tous les sites de vos élèves ça pourrait être dans Google Classroom chacun vient déposer son lien et là je peux rapidement accéder à tous les portfolios de mes élèves donc à vous de voir les différentes façons de faire alors Mélissa va nous parler d'interdisciplinarité alors avec l'interdisciplinarité parce que oui le portfolio numérique va faciliter justement cette interdisciplinarité-là puis on va pouvoir varier aussi les façons qu'on va évaluer les tâches qu'on va par exemple donner aux élèves donc ici c'est un exemple de tâches données aux élèves principalement en univers social on n'a pas de crédit ça a été tiré du récit pour avoir accès à la séquence d'enseignement apprentissage vous pouvez cliquer sur le lien juste en haut et vous avez dans le fond les deux tâches à réaliser les deux productions elles ont été encadrées en vert ce serait ces deux productions-là qu'on pourrait demander à l'élève d'inclure dans leur portfolio donc au départ les élèves avaient des textes à lire puis ils devaient les ordonner chronologiquement pour faire ressortir les causes de la révolution américaine puis ensuite ce qui était demandé aux élèves c'était de rédiger une pétition à l'intention du roi d'Angleterre on suggérait aux élèves d'utiliser Google Formuler pour le faire et en deuxième production il y a un personnage important de la révolution qui doit expliquer les raisons pour lesquelles il est mécontent de l'attitude adoptée par la couronne britannique et là on s'est amusé avec iPhone Face je peux vous montrer ce que ça a donné pour le portfolio de notre ami Will je vais me mettre en mode présentation alors dans la section mes projets en univers social la révolution américaine alors l'élève peut venir carrément insérer le formulaire à l'intérieur on pourrait les élèves pourraient même s'amuser à le compléter pour signer la pétition dire s'ils sont en accord puis envoyer ça alors ça c'est quand on insère à partir du Google Drive c'est super intéressant puis ça c'est le iPhone Face c'est qu'on va choisir on va chercher sur le web une image du personnage et puis là l'application nous dit sélectionne les coins de la bouche puis le menton et là tu peux faire parler le personnage là je pense que moi si je veux que vous entendez je suis tout simplement outragée que la couronne britannique nous oublie alors bref voyons un peu ce que ça donne j'ai fait ça très rapidement mes enfants me trouvaient très drôle dans le salon mais bref alors on peut venir c'est vraiment c'est une vidéo qui est enregistrée et puis on peut venir la déposer sur le site web et puis après ça bon j'ai pas écrit le texte j'ai écrit la question de réflexion qu'on aurait pu poser à l'élève donc quelle démarche il a suivi qu'est-ce qui s'est bien passé etc la prochaine fois et là le texte l'élève mettrait sa réflexion à cet endroit-ci alors ça c'est un exemple de tâche qu'on aurait pu demander à l'élève et là ce qui est bien avec l'interdisciplinarité c'est que ce serait facile par exemple bon évidemment l'enseignant d'univers social va corriger sa portion donc tout ce qui est le contenu en lien avec les connaissances et les concepts les opérations intellectuelles à rigueur du raisonnement etc mais le prof de français qui a accès également à la production pourrait venir selon la compétence qui s'applique venir chercher des critères d'évaluation spécifiques avec des indicateurs spécifiques à évaluer par exemple la tâche rédigée une pétition bien évidemment on peut corriger la langue les critères 4 et 5 en évaluation puis en syntaxe et ponctuation mettre l'emphase sur les types de phrases surtout les phrases impératives et les phrases interrogatives ça pourrait être intéressant pour la tâche sur le iPhone face on peut évaluer la compétence 3 qui est de communiquer oralement donc on peut y aller avec les éléments de prosodique ou les éléments verbaux alors c'est sûr qu'en français on ne pourrait pas venir évaluer l'organisation de la tâche du texte etc parce que ça fait partie des compétences qui sont évaluées en univers social donc il faut s'assurer de ne pas évaluer deux fois la même tâche dans deux compétences différentes les mêmes critères d'évaluation donc il faut juste s'arrimer s'assurer que l'élève n'est pas évalué doublement mais c'est quand même possible de le faire c'est ce que je vous disais tantôt c'est que le portfolio en général ne peut pas être évalué mais par exemple on pourrait demander aux profs de français d'évaluer la langue du portfolio de l'élève parce que par exemple en univers social on ne peut pas retirer de points pour la langue mais le prof de français par exemple lui pourrait le faire surtout aux critères 4 et 5 l'orthographe lexical et grammatical puis celui de syntaxe et ponctuation dans le portfolio alors c'est de cette façon-là qu'on pourrait faire de l'interdisciplinarité puis évaluer différentes choses à l'aide du portfolio ici on n'a aucun crédit pour le concept pour les séquences d'enseignement apprentissage donc c'est tiré du récit pour le commerce du bois au Bas-Canada vers 1820 alors la tâche elle existe si jamais vous voulez l'utiliser que ça vous intéresse je pense que c'est en troisième année cette oui ça me semble troisième année vous avez juste à cliquer sur le titre et ça va vous mener au site du récit pour avoir tout le détail de l'activité alors par exemple dans les tâches qu'il y avait à réaliser donc premièrement les élèves devaient lire les textes identifier les éléments qui caractérisent le commerce du bois ensuite ils devaient créer un réseau conceptuel donc on vous a mis à côté les outils numériques que l'élève pourrait utiliser pour faire son réseau conceptuel on aime on découvre de plus en plus Jamboard Jamboard qui a énormément de potentiel on a ajouté une section d'ailleurs sur notre site web dédiée à Jamboard avec plein d'exemples de ce qu'on peut faire c'est vraiment génial puis encore une fois c'est très intuitif comme outil alors ce fameux Jamboard l'élève pourrait venir l'intégrer à son à son Google site et puis après ça vous voyez ici je vous ai mis à ajouter au portfolio en vert puis l'élève doit répondre à une question comment fonctionne le commerce du bois au Bas-Canada vers 1820 et là on peut y aller de différentes façons avec soit un Google document ou une vidéo donc un texte écrit où l'élève pourrait le faire à l'oral là de la façon qu'on pourrait par exemple l'évaluer troisième cycle primaire cette tâche-là donc les tâches que je pourrais annoncer à l'élève puis dire bien ça va être évalué ma tâche 2 par exemple créer un réseau conceptuel c'est sûr que mes critères d'évaluation je vais les prendre en univers social alors il va y avoir une partie de l'évaluation qui va être réalisée en univers social puis je pourrais c'est sûr que c'est quand même limité là comme trace écrite c'est pas un texte complet mais dans mes critères d'évaluation en français je pourrais avertir l'élève que je vais vérifier l'orthographe lexical et grammatical uniquement ok alors c'est vraiment la tâche qu'on va évaluer en univers en social puis en français ma tâche 3 là je peux élargir encore plus mes critères d'évaluation en univers social elles vont elles vont changer entre autres par rapport aux indicateurs c'est pas les mêmes opérations intellectuelles que je vais évaluer puis en français j'ai le choix je pourrais si ma tâche est à l'écrit je vais évaluer encore la compétence 2 je pourrais élargir étant donné que c'est un texte puis venir ajouter mon critère d'évaluation sur la syntaxe la ponctuation et ou sinon si je le fais à l'oral je pourrais évaluer à la compétence 3 communiquer oralement les critères d'évaluation au niveau de la prosodie par exemple le débit le volume ou les éléments verbaux donc le registre de langue utilisé puis par exemple les mots de remplissage donc entre parenthèses ce que vous avez ce sont les indicateurs évidemment il y a un enseignement à faire à ça il ne faut pas oublier d'ailleurs je fais juste ouvrir une parenthèse ce qui est vraiment gagnant avec les élèves même avec les plus petits quand par exemple ils se pratiquent soit à la maison ou en classe c'est qu'ils se filment et puis qu'ils reprennent ensuite qu'ils regardent leurs vidéos puis qu'ils essaient de déterminer qu'est-ce qu'ils doivent qu'est-ce qu'ils devraient améliorer puis tu sais je faisais ça avec mes enfants en deuxième année puis ils étaient vraiment bons pour savoir qu'est-ce qu'ils devaient améliorer surtout par rapport aux mots de remplissage puis le débit le volume tout ce qui est les éléments non-verbaux aussi les élèves vont avoir des tics ils le voient rapidement puis cette vidéo-là de pratique bien vous pourriez dire à l'élève ajoute-la dans ton portfolio fais ton auto-évaluation avec les indicateurs donc vous lui mettez une grille avec les indicateurs est-ce que je parle trop vite vite ou pas assez vite est-ce que je parle assez fort est-ce que j'utilise toujours les mots bien c'est les mots de remplissage pour que l'élève en puisse retravaille puis par la suite il pourrait déposer sa vidéo finale de sa production en lien avec sa tâche et là encore une fois tu sais il va concrètement voir l'avantage bien pas l'avantage mais tu sais sa progression il voit que ça a donné quelque chose de prendre du temps pour se pratiquer puis de s'appliquer à la tâche alors ça c'est un des exemples qui pourrait être utilisé par exemple ce qui est important de garder en tête par rapport aux critères d'évaluation c'est que ce que vous allez pouvoir évaluer ce sont vraiment les tâches individuellement parce que vous pourrez pas il y a aucun critère d'évaluation dans notre programme dans lequel le portfolio en général pourrait s'inscrire alors ce que vous allez évaluer ce sont vraiment chacune des tâches individuellement puis après ça l'aperçu global de toutes ces tâches là la progression de l'élève va vous permettre de poser un jugement puis d'attribuer un peu plus de valeur aux tâches qui vont avoir été réalisées un peu plus tard au courant de l'étape ou au courant de l'année alors ça c'est important de le garder en tête Alex on termine avec la rétroaction je te reprends le contrôle de vas-y voilà donc quelques petites astuces avec le portfolio pour pouvoir donner de la rétroaction à l'élève premièrement si on est dans le site et qu'on a été invité par l'élève comme collaborateur donc vous pourriez demander à chaque élève de vous ajouter par courriel vous allez de cette façon là par exemple j'invite Maryse petite suggestion demandez-leur de décocher la notification pour recevoir 160 messages d'un coup vous allez les avoir dans votre Google 10 de toute façon tous les sites des élèves mais à partir de ce moment-là si on vous met en éditeur vous allez pouvoir venir supprimer des choses venir écrire dans le portfolio de l'élève si vous voulez une astuce serait de venir se créer une page qui s'appellerait rétroaction par exemple vous l'appellerez comme vous voulez et de venir cacher cette page-là pour les gens qui vont visionner le portfolio pour ce faire parce que là présentement elle s'est ajoutée à mon menu elle est visible de tout le monde donc si les autres élèves vont voir le portfolio ils voient cette page-là si vous allez sur la page et vous cliquez sur les trois petits points je peux venir la masquer dans la navigation ça va faire que cette page-là n'est plus disponible pour ceux qui visionnent le site à qui j'ai donné le lien mais les gens qui sont en édition peuvent s'en servir pour venir insérer par exemple une zone de texte et venir taper de la rétroaction avoir une conversation autre c'est aussi une astuce de la masquer tant que la page n'est pas finie c'est peut-être une astuce à montrer aux élèves aussi mon projet n'est pas fini ma page n'est pas finie je ne veux pas que les gens la voient tout de suite mais je veux publier le restant de mon site on peut venir masquer et quand je suis prêt je clique les trois petits points et je fais afficher donc ça pourrait être une page entre vous et l'élève dans laquelle vous venez ajouter du texte mais vous pourriez aussi venir insérer une vidéo insérer de l'audio insérer ce que vous voulez pour donner de la rétroaction à l'élève ça devient une page un peu brouillon pour pouvoir communiquer avec l'élève une autre possibilité c'est avec Google Classroom bien sûr de créer un devoir donc j'en ai fait un faux ici donc ton portfolio donc je demanderais à l'élève de venir ajouter le lien de son site et je pourrais également créer une page donc un Google Documents par exemple où je l'ai fait d'avance et je l'ajoute donc cette page-là je pourrais en faire une copie par élève et elle deviendrait un document que je naviguerais dedans et que je pourrais aller ajouter mes commentaires et de la rétroaction de cette façon-là l'élève me partage juste le lien j'ai pas 160 sites dans mon drive je ne suis pas en mode édition je peux juste consulter son site et utiliser ce document-là comme échange pouvoir y mettre des liens et tout je pourrais bien sûr utiliser les commentaires privés aussi dans Google Classroom et écrire directement dans ce devoir-là régulièrement à l'élève et je pourrais même venir utiliser une grille d'évaluation elle ne serait pas obligée d'être évaluative elle s'appelle une grille d'évaluation mais ça pourrait être une grille de critères d'appréciation où est-ce que ton portfolio est complet et venir par exemple créer une grille avec cinq critères de un à cinq est-ce que ton portfolio comprend tous les éléments et venir donner de la rétroaction à travers une grille de cette façon-là bien sûr on pourrait aussi utiliser Screencastify Loom pour pouvoir mettre à l'écran le site de l'élève et simplement lui parler puis lui donner la rétroaction pour après ça lui partager le lien comme vous préférez de la façon que vous communiquez avec vos élèves dans Google Classroom par exemple puis dire bon je suis sur ta page de ton projet en univers social j'aime beaucoup la réflexion que tu as mis à la question mais Mélissa ta petite vidéo bon ben on dit pas outragé ou on dit autre chose et je pourrais offrir une rétroaction donc en montrant à l'écran et en filmant mon écran donc à vous de voir c'est sûr que quand il nous invite en mode édition on a le contrôle de pouvoir rentrer dans le site effacer des choses écrire et tout mais ça nous fait beaucoup de sites qu'on a dans notre Google Drive donc à vous de voir de quelle façon vous voulez recueillir le tout il y a aussi la possibilité je ne l'ai pas mis ici mais vous pourriez vous faire un petit Google formulaire et demander aux élèves non groupe le lien vers ton site ce qui s'exporterait dans un tableur par la suite puis vous pourriez facilement avoir d'un coup d'oeil tous les sites de chacun des élèves à cliquer rapidement pour pouvoir faire le suivi puis aller vous promener d'un portfolio à l'autre c'est aussi une possibilité c'est pratique cette façon-là de faire aussi si on veut la partager avec les autres élèves du groupe on pourrait demander au groupe de partager leurs liens puis on partage le fichier Google Tableur feuille de calcul avec le groupe puis on dit si vous voulez aller voir les portfolios des autres personnes de la classe bien voici tous les liens ils sont tous à un même endroit et voilà